La parole est à monsieur Elie Abou. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la ministre des Affaires Sociales et de Santé et je voudrais associer les députés de mon groupe. Madame la ministre, comment réussir une réforme sans dialogue, une réforme avec une absence significative de cap, de gouvernance et d'objectifs communs ? Aucune réflexion de fond sur la démographie médicale, sur la décentralisation de notre système de santé, sur l'inégale répartition territoriale des médecins. Aucune réflexion de fond sur le parcours de soins, sur la nécessaire coordination publique-privé, ville-hôpital, médicale-médico-sociale. Aucune réflexion de fond sur le métier de soignant de plus en plus embolisée par des tâches administratives. Ce temps administratif ronge le temps médical. Ainsi, vous savez, mais certainement sans le vouloir, madame la ministre, créer un fossé énorme entre votre gouvernement et l'ensemble des professionnels de santé. Au lieu de débloquer les verrous, vous avez cadenassé le système. Pour preuve, votre projet de conférence de santé, demain, mais il est morne, la quasi-totalité des organisations représentatives, de gauche et de droite, en seront absentes. Il s'agit là d'un camouflet, si j'ose dire, d'une conférence hémiplégique. Je ne vous pose aucune question sur le fond, car je connais malheureusement votre aptitude à contourner les choses et ne pas y répondre. Je vous interroge sur une question simple, très simple. Comment faites-vous pour avoir toujours raison, toute seule ? Merci. La parole est à madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Elie Abou, demain, je ne serai pas toute seule. Demain, il y aura plus de 450 participants à la grande conférence de la santé. Il y aura 200 institutions et associations qui participeront au débat et qui ont participé au débat depuis le mois de juillet dernier. Il y aura les représentants des praticiens hospitaliers, des sages-femmes, des infirmiers libéraux comme public, des masseurs kinésithérapeux, des orthophonistes, des psychomotriciens, des orthoptistes, des pédicures podologues. Il y aura les représentants des hôpitaux publics. Il y aura les représentants des cliniques privées. Il y aura tous les syndicats de jeunes médecins qui, à ma connaissance, ne se destinent pas tous à l'exercice à l'hôpital. Et, vous le savez très bien, mesdames et messieurs les députés, le syndicat MG France vient d'annoncer sa présence à cette conférence. L'enjeu, il est de faire en sorte que nos réflexions et nos propositions ne portent pas uniquement sur la réorganisation de notre système de santé. Parce que, venant d'un autre que vous, monsieur Abou, j'aurais compris que l'on dise que rien n'était fait pour lutter contre la désertification médicale, les liens entre le public et le privé. Mais vous étiez présents lors des débats que nous avons eus sur les sujets qui permettent d'avoir des groupements hospitaliers de territoire, des parcours de soins et le recentrage du médecin journaliste dans notre système de santé. Mais, au-delà, nous devons travailler pour améliorer la formation des futurs professionnels médicaux et paramédicaux, améliorer leurs conditions d'exercice. Et c'est le sens des travaux qui se mènent depuis le mois de juillet dernier. Et le Premier ministre, demain, annoncera des propositions concrètes qui vont améliorer la formation et les conditions d'exercice de tous les professionnels de santé.